Je vous propose ce matin d'entendre un conte des mille et une nuits que l'on trouve dans le deuxième livre des chroniques. Dans le deuxième livre des chroniques qui est une sorte de duplication des livres des rois au chapitre 9. Je vais vous lire les versets 1 à 12. La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon. Elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite très importante et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité, des pierres précieuses. Elle vint auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle disait et il n'y avait rien de caché pour Salomon qu'il ne pouvait lui expliquer. La reine de Saba vit la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, l'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui étaient à son service, ses échansons, ceux qui s'occupent du vin par exemple, leurs vêtements, les marches également par lesquelles on montait à la maison de l'Éternel. Elle en perdit le souffle et elle dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse ? Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici qu'on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. « Tu surpasses ce que ta réputation m'avait laissé entendre. » Alors heureux, heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. « Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a été favorable et qui t'a placé sur son trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister pour toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. » Elle donna au roi cent vingt talons d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il n'y a plus eu d'aromates tels que ceux que la reine de Saba donna au roi Salomon. Les serviteurs de Ouram, qui était un roi du côté de Tyre en Phénicie, les serviteurs de Ouram et les serviteurs de Salomon qui apportèrent de l'or d'Ophir, amènerent aussi du bois de centale et des pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de centale des voies d'accès pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, ainsi que des harpes et des luttes pour les chantres. On n'en avait pas vu de semblables auparavant dans tout le pays de Juda. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, plus qu'elle n'avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna pour elle, dans son pays, elle et ses serviteurs. Je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants louanges et prières au quantique 400. Nous allons chanter l'estrophes 1, 2 et 3 de ce quantique et nous nous levons pour donner toute notre démesure à ce chant. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Éternel notre Dieu, aide-nous à nous ouvrir à ton esprit pour que nous soyons attentifs à ta parole, disponible à ton évangile. Derrière les mots que nous avons entendus, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour notre vie. Donne-nous d'entendre ton évangile et de le mettre en pratique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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